Bon bah deuxième partie, on a fini chez Scalini donc maintenant on est à Fils du Calvaire on est dans le Marais et donc pour aller voir une autre boutique du Marais et donc du coup là après mon short moi j'aime beaucoup les pantalons vous connaissez donc c'est facile c'est un pantalon et voilà ça fait un moment que je l'engrigne dessus donc j'ai très hâte d'aller le récupérer, de le voir, enfin de l'essayer et ça fait un moment que je ne suis pas allé dans cette boutique donc j'ai hâte, à tout le temps. Bon bah c'est bon, vous l'avez vu on est chez Bonne Gueule, c'est le Bonne Gueule rue Comines donc je crois que c'est là où ils ont ouvert leur première boutique parce qu'ils en ont deux maintenant sur Paris, une rue Madame et une rue Comines et en fait il y en a deux donc une derrière moi et une de l'autre côté donc je crois qu'il y a une partie un peu plus habillée, un peu plus casual, enfin en tout cas anciennement c'était ça la toute façon que j'étais venu il y a quelques années, on dirait que maintenant c'est l'air d'être un peu un mix et il y a des gens derrière et du coup bah je sais pas où est-ce que je vais, je vais essayer de rentrer là et si c'est pas là au pire on me reverra là bas, voilà on verra. Ah bah écoutez, j'ai tenté ici, une chance sur deux, bah en fait voilà ma chance quand je prends des décisions. Alors c'est pour récupérer un Renji Bleach, donc voilà c'est des jeans qui m'intéressent beaucoup. Alors on est un peu dessus depuis longtemps et du coup bah ce serait pour l'essayer, voir qu'il y a quelque chose. Je vais essayer, ok, je n'ai pas fait de retouche dessus hein, c'est juste les... Ah c'est pour le prendre aussi après... D'accord, ok, je vais essayer avant. Venez de même. Merci. Vous connaissez votre Thaï chez nous ? Alors j'imagine que je serais dans un 28-29, sachant que là c'est un peu ample, faudrait voir... Alors 28-29 ça va être des Thaïs américains. Ouais c'est ça en fait, c'est celle que vous avez. Et en fait moi j'ai un peu de Thaïs, mais j'étais assez fier. Je pense qu'on peut partir sur un 28 pour commencer. Si vous voulez un petit café ou un petit génois de rive, un petit jus de fruits... Trois longtemps, j'aime bien. Super, bah on va se servir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça donne du coup ? Ça c'est 28 ? Ouais. Je pense qu'il faut pas aller au-dessus, enfin pas aller au-dessus. Ok. Ça me parait bien, parce que ça va se détendre un petit peu. Peut-être qu'il y a un 27 du coup, c'est ça ? On peut tenter, mais 28 ça me parait bien. Tu peux vous amener un 27 celui-là dessus ? Ok. À tout à l'heure, enfin ! Ok, bonne gueule. Ouais, c'est beau. Du coup en fait, le jean est bien et pas mal. Un peu large à la taille, forcément. J'ai un peu de... Il y a l'office, ça va. Et bon voilà. Du coup, on essaie d'aller voir dans l'autre boutique bonne gueule s'ils ont le jean en 27. Parce que celui-là est bien, mais on va essayer une taille en-dessous pour voir ce que ça donne. Et comme ça, pas de regrets. Au moins, je saurais si je prends le 27 ou 28. Comme ça se détend un peu, bah ça grandit. Et faudrait pas que je me retrouve avec un jean trop large. Donc voilà. Donc je vais à l'autre boutique bonne gueule qui est à Rue Madame. Donc voilà. Je serai l'occasion de voir la deuxième boutique. C'est bon. C'est bon. Super. Merci beaucoup. Le 27 et le 28. Très bien. Bah écoutez, ça vous dérange pas ? Je prends là-bas, je prends là. Ah non, aucun problème. D'accord. Aucun problème. Sinon, comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah moi je le trouve très bien. Mais ça vaut le coup peut-être d'en avoir le coeur net. Après ça dépend comment vous voulez le porter. Si vous voulez le porter un peu over. Comme moi, là je porte un pantalon assez grand. Ou si vous voulez juste comme il faut. Essayez quand même. Ok. Vous agissez là comme ça. Merci à vous. Bon. Bah on est dans le fameux métro parisien. Direction la deuxième boutique. Bon y'a un métro carré donc euh. Après avoir fait ce cabinet. La première bonne gueule. Là on arrive au deuxième bonne gueule qui est à Rue Madame. On va voir pour tester le JinRange en 27 et en 28. On verra si je prends le 27 ou le 28. A votre avis, pronostic. Bref. On y arrive. C'est juste là. Allez. C'est parti. Euh oui, pas forcément dessus. D'accord. Bah si y'a de l'interaction. Ok. J'ai vu votre voix, ça vous dérange pas ? Ça me dérange pas. Y'a pas de problème. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'allais vous demander la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah déjà peut-être vous, votre première question, comment vous vous sentez dedans ? Bah je suis plus sérieux dans le 28 forcément. Celui-là c'est le 27. C'est ça. Sur le tombé il est bien aussi mais ici toute cette zone là elle va se détendre. Ouais ok. Et un tout petit peu sur la cuisse. Ok. Ce qui est logique puisque ça fait vraiment partie des zones de tension. D'accord. Si vous le lavez et que vous le remettez il va se redétendre exactement de la même façon. A chaque fois il va se remettre sur votre morphologie. Ok. De toute façon pour les jeans on conseille vraiment déjà de pas laver très chaud et de surtout pas faire beaucoup d'essorage. D'accord. A la rigueur il vaut mieux le laver à la main. Ok. Mais du coup ça veut dire que là par exemple je le prends. Ouais. Si je le lave direct, là il va pas se détendre à des endroits ou à peu près. Non. C'est pas le lavage qui va le détendre. C'est le portier qui va le détendre. C'est quand les... En fait les zones de tension c'est quand vous sollicitez le tissu dans vos mouvements. D'accord. Donc quand vous vous asseyez, quand vous marchez, si vous faites du vélo, tout ça c'est des zones de sollicitations. Ok. Et ce qui fait qu'on est plus à l'aise dans le tissu. D'accord. C'est le travail du coton en fait. D'accord. Ok. Très bien. Et vous pensez que je lave combien sur la cuisse à peu près ? 0,5 ? 1 cm ? Ça c'est compliqué parce que ça c'est un peu par rapport à chaque carte. On fait pas tous les mêmes mouvements. D'accord. Et on n'a pas tous les mêmes activités. D'accord. Après si vous voulez le porter plus large, il vaut mieux prendre le 28. C'est sûr. Ok. Mais c'est plutôt un jean. Déjà c'est un jean qui a déjà été passé en machine. Qui est passé en machine avec des pierres ponces. Donc c'est déjà une matière quand même relativement souple. Mais il se détend vraiment bien. Ok. Plus qu'un indigo. Ok. Bah je vais essayer le 28. Vous pouvez me donner votre avis. Attention Patrick. Merci. Merci. Après au niveau de là ça va. Mais en fait si je grossis ça va être de la cuisse. Ah c'est du sport quoi. C'est de la prise de masse là. Un peu. Déjà ça dépend du jean. Ça dépend de plein de choses. Mais on peut gagner entre une demi-taille et une calme. Et ça dépend aussi de vos ambitions en fait. Est-ce que ça sera une prise voulue ? Est-ce que c'est au cas où tout simplement vous prenez un petit peu ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais c'est vrai. Écoutez je vais rester le 27. Je vais rester. Et les couilles en relation. En fait moi c'est le genre d'un épice métré. Mais la question c'est ce que je vous dis c'est. Est-ce qu'il y aura une prise de masse voulue ? Ou est-ce que ça sera juste au cas où ça va aussi ? S'il y a une prise de masse voulue là ça sera peut-être un peu just. Parce que là vous êtes... Après ça va se détendre un peu hein. Visuellement on est bien. Si vous prenez un petit peu. Pour moi il n'y a pas de problème. Parce qu'on est sur une coupe droite. On a de l'aisance. Vous êtes à l'aise encore en haut. Il y aura suffisamment d'espace pour que ça bouge un peu. Et ça va se détendre au niveau des cuisses. En l'occurrence. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus sec sur celui-là. Si vous voulez le garder sur un autre ou sur le long terme. Je peux toujours le resserrer plutôt que la large. Et puis il y a toujours... On ne sait jamais... Même au niveau de la taille. Soit le 27 est trop ajusté. Enfin trop ajusté. Il me va mieux apparaît-il. Mais en fait j'ai peur que ce soit trop petit à terme. Si jamais je vois aussi des cuisses, des fessiers etc. Pas trop de la taille. Et puis voilà c'est un effet plus slim. Et celui-là donc du coup je suis plus à l'aise dedans. Et du coup instinctivement comme ça je prendrais le 28 de la taille au-dessus. Et le problème c'est que je ne sais pas à quel point ça va se détendre. Donc ça se trouve le 27 va devenir un 28. Le 28 va devenir un 29. Donc un peu compliqué de savoir. Mais bon dans le doute je pense que je vais prendre celui-là. Le 28. Parce que déjà je suis plus à l'aise maintenant dedans. Et vaut mieux entre guillemets prendre trop large que trop serré. On peut plus facilement affiner un vêtement plutôt que l'élargir. Donc je pense que ça va partir sur ça. Voilà je suis fatigué. J'ai chaud dans le jean ici. Souvent un peu elle cassant sur la sneakers. Et ensuite sur une chaussure des vides ce ne sera pas cassant du coup. Donc vous faites la retouche avec nous ou vous... Je vais le faire avec vous. On nous laisse. Ça c'est retouché. Et après ça va se retravailler. Et si je vais le porter comme ça. Ça ne se verra pas grand que ça. Non. En fait ça ne change rien. Finalement le point simple est plus solide que le point de chaînette. Puisque le point de chaînette s'il y a un ballon qui saute ça fait sauter toute l'heure. Mais c'est l'esthétisme des jeans. Oui c'est ça. Et du coup en fait chaque boutique travaille avec des retouchants en particulier ? Non on travaille avec le même. À Paris. Ouais. On a gardé le même. Moi j'ai gardé le même fait comme il. Mais imaginons si je l'avais présenté à l'île. Est-ce que par exemple là ils auraient proposé un point de chaînette ? Ça dépend. Ça dépend. Nous c'est parce qu'en fait à Paris on n'a rien. Ok c'est tout. On a essayé de travailler avec les deux. D'accord. On ne peut pas être dépendant d'un tiers et faire attendre... Déjà les délais sont plus grands que les nôtres. Parce que nous il faut compter en plus d'une semaine. Mais généralement c'est 4 jours pareil. Le point de chaînette quand on dépend de quelqu'un là on devait passer à 2 semaines voire 3. Et s'il y a un problème de machine on devait être jusqu'à 2 mois. Et voilà. C'est tout bon. Vous pensez que ça arrivera quand ? Jeudi. Jeudi ? Ok donc un peu moins d'une semaine. C'est ça. Là on l'envoie lundi ça revient jeudi. D'accord super. Et on vous appelle quand la pièce elle est en boutique. Ok très bien. Bah écoutez c'est parfait pour moi aussi. Et bien merci pour tout. Je vous en prie avec plaisir. Bon week-end. Sous-titres par Jérémy Diaz. Je ne sais pas. Bien. Bien. Bien.